Écoutez, être rousse, c'est à la fois une grande force, mais ça a été jadis, quand j'étais plus jeune, une fragilité. Ça a été très compliqué. Mais je pense que ça m'a permis de me construire. C'est vrai que plus jeune, ça a été une forme de discrimination physique qui n'est pas toujours évidente à vivre quand on est enfant. Mais je pense que finalement, ça m'a donné beaucoup de force et l'envie également d'aller vers le théâtre. Parce que le fait d'être regardée en tant que rousse, parce que petit, en fait, on attire le regard parce qu'on est différent, parce que le fait d'être rousse enfant, c'est quelque chose de très rare. Et du coup, le fait d'être énormément regardée, j'étais à l'époque assez timide, ça m'a donné envie d'aller vers le théâtre pour mieux appréhender le regard de l'autre. En tant que comédienne, je dirais que c'est un avantage. Parce que, par exemple, au conservatoire de théâtre, j'ai eu la chance de faire des personnages avec du caractère. Par exemple, je sais, à l'époque, en fait, on était trois jeunes filles à vouloir jouer. C'était Calamity Jen. Et finalement, le professeur m'a choisie parce que j'étais rousse et que pour elle, ça représentait une femme libre, une femme avec du caractère. Voilà, donc pour moi, ça a joué en ma faveur, le fait d'être rousse. Et je sais qu'actuellement aussi, on est beaucoup à la mode, en fait. Notamment dans les publicités, on m'a sollicité pour jouer, en fait, la femme nature. Voilà, et donc j'aime bien aussi tout ce que ça peut véhiculer, le fait de la nature, du respect de l'environnement. Voilà, je trouve que les valeurs aujourd'hui qui nous sont attribuées sont assez positives. Alors, j'ai eu droit à une chanson, j'ai eu droit à une chanson sur Zora. Et puis, bien sûr, comme tous les roux, le fait que, bon, on ne sentait pas toujours très bon. Voilà, ça, je pense que tous les roux, on a... Et puis aussi le fait qu'on était en quelque sorte les descendants des sorcières. Donc ça aussi, j'ai eu trois. Voilà, des choses, à mon avis, que tous les roux, les roux, sont dû vivre dans leur enfance. Mais aujourd'hui, vraiment, j'ai l'impression que ça change. Et que le fait d'être différent, aujourd'hui, est un atout considérable. C'est vrai que c'est une forme de discrimination, parce que d'être jugé sur sa couleur de peau, mais également sur sa couleur de cheveux, sans pouvoir s'expliquer. Parfois, on a été... Moi, j'ai été le moquerie de groupe d'enfants, sans pouvoir vraiment leur expliquer, comprendre pourquoi ils me traitaient de sale rousse, etc. Je trouve que c'est vraiment... C'est dur quand on est enfant, de ne pas pouvoir s'exprimer sur cette discrimination qui est dure. Leur dire vraiment que c'est une... Que certes, c'est compliqué à vivre, mais que pour l'avenir, ça permettra d'avoir une force de caractère et de pouvoir traverser la vie avec beaucoup plus de force. Et je trouve que la différence est très positive dans notre société aujourd'hui. Et j'ai envie que ce soit un atout considérable pour tous. Vraiment, c'est un atout d'être différent. Dans cette société qui veut toujours qu'on se ressemble tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.